Yisraël, encore une fois, se plaignent. Se plaignent de quoi ? De l'Aman. On en a marre de ce pain. Toujours, toujours, on se plaint. Il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas se plaindre. Remercier Hachem dans tous les cas, dans toutes les circonstances. Dire merci Hachem, tout est très bien. Jamais de la vie se plaindre. Il y a des maraudes terribles. Sur ceux qui se plaignent. Et là, voilà, cette paracha. Hukat, Am Yisraël, encore une fois, se plaint. Et qu'est-ce qui vient de suite ? Après la plainte. Va-Ishla, Hadrona, Iba'am, etan-nei-Hashim, etan-sérafim, etan-ne-cheikhou, etan-am. Va-yamot, am-rav, etan-ne-israël. Kaddash B'ukhu a envoyé les serpents. Combien c'est grave ? Combien c'est grave ? De se plaindre ? Kaddash B'ukhu il envoie des serpents. Et des gens qui meurent. Kaddash B'ukhu il nous donne la manne dans le désert. Il nous donne la Torah. Il s'occupe de nous. Il nous donne tout ce qu'on a besoin. Il nous donne le mieux pour nous. Et nous, on se plaint ? As-fait-shalom. Combien un père, il ne supporte pas quand un enfant, il se plaint ? Combien un mari, il ne supporte pas quand sa femme, il se plaint ? Vous allez voir. Vous allez voir ce que c'est ça. Je ne rigole pas de chez moi, c'est chez les autres. Chez les autres. Il y a des maris, ils emmènent leurs femmes dans des endroits bien, beaucoup d'argent. Ils n'ont même pas d'argent, ils font tout plaisir. J'en ai marre, je vais rentrer à la maison. Et lui, il se fâche. Ils font des cadeaux, des beaux cadeaux. Combien c'est dur ? Si vous pouvez lui renvoyer des Nehashim, Serafim, vous pouvez lui renvoyer des Nehashim. Il ne peut pas, il doit se taire. Comment ça est caché ? Alors, on va étudier ce passage-là. Lorsqu'un homme est faute, la punition, c'est écrit dans les Sfarim, la punition, elle est créée, elle naît de par sa faute à lui. Quand on a appris hier pour la Kedusha, quand on a la Kedusha, alors ça attire la Kedusha, pareil, dans la faute, alors ça crée la punition. La punition elle-même est créée par nous-mêmes. Pas quand on a beaucoup à Kedusha qui punit. Shalah HaShem bahem haché noldo mehet am Kikvar, ah voilà, il dit le Rav lui-même. Merci beaucoup. On a vu ça déjà plusieurs fois dans les passages du Rav. Kikvar katav nobim komot ahirim ki meha'avera yodse mazik. La'avera elle-même entraîne le mazik, comme voilà, je cherchais ce pasouk, kteyasereka ra'atra. Ton mal ta'avera, elle fera souffrir la personne. Ouvazet ta'amod alamitout, ma'amaram zan, shamru, cha'allu, lannaha, cha'arid, orez, vaokhe, la tamahana, ayeshlecha. Comme ça, on a demandé au serpent, comme ça s'écrira chez au début, il a maintenant Bereshit, on demande au serpent, dis-moi, c'est quoi ton inyana, toi le serpent ? Tu viens, tu mords. La morsure d'un serpent. Il vient, il mord. Quel profit il a ? Le lion, il est d'oresse v'okhe, le loup, il est d'okhe, etc. Tous les animaux qui viennent tuer, ils tuent avec intérêt, ils tuent pour manger. Mais toi, le serpent, quel est ton intérêt ? Tu tues pour quoi faire ? Il ne mange pas l'homme. Oui, il y a aussi, parfois, où il tue pour manger des petits animaux, des choses comme ça. Mais quand il vient mordre, on parle de l'homme ici, il vient mordre l'homme, il ne le mange pas après. Il est mort, il part. Il le tue. Quel est ton profit ? Comme ça, on demande au serpent. Le serpent répond, Il dit le serpent, avant que vous me posiez à moi la question, allez poser la question à ceux qui parlent du Lachon Nara. Ça veut dire qu'il n'y a aucun intérêt à celui qui parle du Lachon Nara. Celui qui parle de Lachon Nara. Quel intérêt ? Il parle sur l'un du mal, sur l'autre du mal. Quel intérêt ? Qu'est-ce qu'il a gagné de ça ? Rien. C'est pour ça que c'est une Avera sur laquelle il y a Hilou Lachem. Hilou Lachem, dit le Rambam, ce n'est pas seulement une Avera où on fait de manière exposée et les gens nous voient et là, on souille le nom d'Hachem. Non. Hilou Lachem, ça peut être même dans un... un cas où on est tout seul. Tout seul, il fait une Avera comment il fait Hilou Lachem s'il est tout seul ? Avec qui ? Avec les murs. Il ne profite pas. Il fait une Avera sans profit. Ça s'appelle aussi Hilou Lachem. Quand on fait une Avera sans profit. Pareil qu'il fait une mitzvah sans profit, sans intérêt. Il fait Il a peur que ça passe. Il n'y a personne qui le voit. Il n'y a aucun kavod. Il n'y a rien du tout. Il est tout seul avec lui-même. Il fait qu'il douche Hachem. Parce qu'il ne fait que pour Hachem. Il n'y a aucun intérêt de dire Hilou Lachem. Il n'a rien à gagner Hilou Lachem. Alors il dit le serpent avant que tu me poses à moi la question va demander au Baal Lachem pourquoi il dit Hilou Lachem ça c'est la réponse du serpent. Vous avez compris sa réponse ? Je ne t'ai pas posé la question à Hilou Lachem je t'ai posé à toi la question. Alors pourquoi tu me dis va poser la question au Baal Lachem ? Il faut l'explication à sa réponse au serpent. Il faut l'expliquer. Alors Lachem il explique Pirouche Pirouche Tchuvato Il y a une sorte d'Avera que de cet Avera là il sort un mazik quelque chose qui va nuire à l'homme de l'Avera même comme on a vu au-dessus lorsqu'on a vu comme c'est écrit que par la faute du Lachonara quand la personne dit du Lachonara il crée un mazik qui c'est le Nahash le serpent. Il y a une sorte d'Avera même qui va nuire à l'Avera même Le Nahash il répond qu'il n'est que le résultat du Baal Lachonara de celui qui parle du Lachonara Nous on demande au Nahash quel profit tu as quand tu attaques quand tu mords une personne Il répond va demander au Baal Lachon c'est à dire que le Baal Lachon qui parle du Lachonara en parlant du Lachonara il crée le mazik qui est le Nahash et qui ressemble au Nézèque du Lachonara Le mazik qu'il a créé il ressemble à la Havera il ressemble au Nézèque Et puisque le Baal Lachonara il fait un Nézèque sans aucun profit il crée un mazik qui fait un Nézèque sans aucun profit ça c'est la réponse du Nahash va demander au Baal Lachon c'est lui qui m'a créé et moi je dois lui ressembler parce que Mida qui est négé de Mida vous vous rendez compte la réponse du Nahash c'est Yofi Yofi c'est pas très Yofi faire attention de parler de Lachonara C'est quoi c'est un Nahash qui a en lui deux choses d'une part il tue l'homme et d'autre part il est Soref il brûle le Néfesh de l'homme Bar Minan c'est parce qu'ils ont parlé à M'Israël contre Moshé celui qui parle sur son prochain sur son Rav se fait mordre par un serpent et eux ils ont parlé sur Moshé donc ils ont créé eux-mêmes le Nahash qui est venu les tuer et ensuite il y a Saraf c'est la deuxième punition vers Serafim ils ont parlé à M'Israël ils vont voir Moshé 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 Abbé nous s'il te plaît on a faute prix pour nous et tout et tout et tout maintenant ils viennent pleurer Pérouche Yitpallel Limchol Achet ma zé Yitpallel ma zé Pérouche ma kaché ah dans le pasouk c'est écrit ils ont dit à Moshé Rabbenu Yitpallel el Hachem veyaser me'alenu etanahash ma zé veyaser ma j'mak c'est deux choses différentes prix pour nous et enlève de nous ses serpents c'est la même chose si prix c'est pour pas qu'il y ait les serpents n'est-ce pas c'est pourquoi il écrit veyaser si j'ai dit Pérouche Yitpallel Limchol Achet prix en vérité c'est la même chose prix nous pardonne notre faute du Lachanah faire pardonner une faute c'est toujours mieux avant que sorte la punition le mechabel c'est pas le mechabel le terroriste le mechabel le vrai mechabel c'est la punition que Kadesh Bukhu envoie à l'homme une fois qu'il y a le décret une fois que l'homme reçoit ce qu'il doit recevoir à cause de ses fautes et là il prie parce que Kadesh Bukhu lui a envoyé cette punition là et il demande de faire Tshuva et il demande Kadesh Bukhu lui enlève ou il lui allège la souffrance cette fille là elle est différente de la fille là qu'il aurait prié avant que la punition arrive comment il y a un temps c'est quoi le temps c'est Kadesh Bukhu qui décide selon les mérites de l'homme on va voir on va voir même si Kadesh Bukhu il va pardonner la faute parce qu'il n'y a pas une chose qui n'est pas pardonnée par la Tshuva Kadesh Bukhu il pardonne tout avec la Tshuva donc disons qu'il va effacer la faute mais maintenant le mazik il est là le mazik c'est un malakh le mazik que ce soit une maladie ou que ce soit une perte d'argent ou que ce soit n'importe quoi c'est un malakh Kadesh Bukhu on voit ce malakh c'est l'homme lui-même qui l'a créé par sa faute il peut étudier la Torah il peut étudier la Torah ce qui est écrit qu'il peut étudier la Torah il y a un autre celui qui peut être il y a beaucoup de mazik sur le fait qu'un homme il peut étudier la Torah et il n'étudie pas ou alors il est en train d'étudier la Torah et il arrête c'est moins grave au moins il étudie la Torah il y en a ils peuvent étudier la Torah ils n'étudient pas et encore pire que ça Shana ou Pirash il a étudié et il a arrêté toutes ces choses là il crée des mazikim at-soumim s'il peut étudier la Torah il n'étudie pas il crée des mazikim at-soumim ces mazikim là ils existent et ils viennent maintenant prendre de lui leur nourriture il doit les nourrir comme ça il écrit le Tomer Dvorah il doit les nourrir comment ça marche ? avec des punitions avec des choses dures alors l'homme il n'est pas efkère on est dans ce monde pour un but précis et on ne peut pas se permettre de faire ce qu'on veut dans ce monde et si on fait ce qu'on veut il faut savoir qu'il y a des conséquences maintenant lui il a créé ces mazikim là on va dire parce qu'on vit tout le Torah il aurait pu étudier il n'étudie pas il a créé ces mazikim là tant qu'ils ne se sont pas non ils ne sont pas apparus comment tu as dit ? manifestés c'est le mot que je cherche tant qu'ils ne sont pas manifestés alors c'est avant que la punition arrive alors il fait juste tshuva à Kadhaji Boukhou il efface la faute et il annule ces mazikim là ils disparaissent ils se sont manifestés déjà ça a commencé alors maintenant lui il va faire tshuva il va effacer la faute il n'y a pas de problème ils sont là ceux-là maintenant qu'est-ce qu'on fait avec eux ? il faut maintenant les enlever ça demande beaucoup plus d'efforts c'est beaucoup plus difficile qu'il faut faire des tefilotes avant qu'il tombe malade avant de tomber malade parce que il est déjà tombé malade et maintenant il va prier en général c'est comme ça on commence à prier quand ça ne va pas si ça ne va pas déjà maintenant il commence à prier alors on lui dit amène des zchouyot et on t'acquitte de cette souffrance alors qu'avant il n'y avait pas besoin de zchouyot il n'y avait pas besoin qu'on lui enlève de ses mérites la tefilah suffisait c'est ça les deux choses le veyaser on a demandé c'est quoi ces deux choses là veyaser veyaser c'est enlève les serpents il te palèl premièrement pour nous effacer la faute veyaser c'est puisque maintenant la faute a déjà causé le fait que le mechabel existe c'est les nahashim zfarderim j'ai dit nechashim 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 on est les nechashim ils sont déjà là ils demandent à Moshe et prient aussi que les nahashim disparaissent c'est ça les deux tefilot qu'ils ont demandé à Moshe et nechash J'ai attendu la commande J'ai attendu la commande Ş'a le nomumbing de l'fum Się sera C'est un petit peu qui est un petit peu et ta Nahash on va dire les deux Perushim le premier Perush il dit et ta Nahash pourquoi ils n'ont pas dit avant il y avait Nahashim et Séraphim pourquoi ils ont dit que le Nahash il n'y avait pas le Saraf vous avez compris c'est quoi la différence de Nahash et Saraf Nahash il tue l'homme, Saraf il tue sa Neshama il lui brûle, sa Neshama c'est spirituel pourquoi ils ont demandé juste le Nahash même le mazique le petit enlève le pas que le Saraf même le Nahash qui est un nesèque beaucoup moindre qui est juste la mort c'est déjà pas mal, alors au moins il va en amabba même ça enlève ou bien Nahash la Shaniachid ça veut dire qu'il n'en reste même pas un enlève tout, tout, tout on voit de là que quand on fait des tefilotes alors il faut prier sur tout, il ne faut pas prier à peu près il faut prier jusqu'au bout il dit à Kadosh Baruch Hu un rêve pira un rêve pira c'est pas qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas tout ce que tu demandes Geoffrey nous on ne croit pas trop à la force de la tefilah alors on n'ose pas on demande un petit peu si c'est ça c'est déjà bien, ça va il ne peut pas tout nous donner ça manque des mouna il faut demander tout 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 comme ils ont fait il y a un dibu qui commence c'est à dire là il va nous expliquer pourquoi Kadosh Baruch Hu il a dit de faire un saraf qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu Moshe Rabbeinu il a prié et pas ce que d'après c'est quoi Kadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu il va nous expliquer il va nous expliquer il va nous expliquer il va nous expliquer il fait un saraf met le en l'air tout celui qui va voir le saraf le saraf c'est le Nahash alors il vivra ça est bien là Mishnah dans Rosh Hashanah vous êtes arrivé là-bas Rosh Hashanah ? hein ? la Mishnah dans Rosh Hashanah il y a dame chez le Moshé et tout et tout et là tout celui qui lève ses yeux vers le ciel c'est à dire on va voir ce que va dire le Rosh Hashanah pourquoi la tefila de Moshe ne suffit pas pour enlever les Nahashim ? et quoi ? et il n'y a pas besoin de guérir qui que ce soit pourquoi il y a besoin de faire un serpent à l'aise comme le signe de la pharmacie pharmacie c'est de là que ça vient de la Torah c'est quoi ? un serpent sur un amoud sur un poteau il est enroulé alors ça vient d'ici alors ce serpent là hein ? ça guérit c'est ? ça guérit mais ça parce que ça guérit qu'est-ce que ? c'est ça ? qu'est-ce que ? celui qui a été piqué par un serpent il le regarde il est guéri alors ça c'est le signe de la guérison d'où ils ont pris ça ? de la paracha pourquoi il y a besoin de faire une pharmacie ? il demande le Rahim Akkadosh pourquoi une pharmacie ? Akkadosh Mouru il aurait fait ou Moshe Rabbeinu il aurait prié que peut-être qu'on j'y a prié avant Akkadosh Mouru il aurait pu faire qu'il n'y ait pas de Nahash Mirlal pourquoi il y a besoin qu'il y ait un Nahash qui est mort et il y a besoin d'une pharmacie la pharmacie de l'époque vous savez c'est quoi la pharmacie de l'époque ? c'est le Nahash tu regardes tu guéris ça c'était l'hôpital du désert l'hôpital du désert c'est le Nahash tu regardes tu guéris mais pourquoi il y a besoin d'un hôpital Mirlal ? fait qu'il n'y a pas de mazik ça c'est la question ça dévoile que Hashem a vu qu'ils n'ont pas fait Tshuva comme il fallait s'ils avaient fait Tshuva comme il fallait il n'y aurait même pas besoin du Nahash quand je parle du Nahash ici c'est le Nahash nechojet le Nahash en cuivre il n'y aurait pas eu besoin de ça et là il n'y aurait plus de Nahash il n'y aurait plus rien du tout et il n'y aurait pas besoin d'un Nahash nechojet qui fait que quand ils vont continuer à être piqués après la Tfilat Moshé ils regardent et ils vivent et ils sont guéris alors pourquoi il y a eu besoin de ça parce que Akadosh a vu qu'ils n'ont pas fait une Tshuva suffisante ils ont dit on a fauté ça s'appelle Vidouil et Oulay Oulay Harata Aval Azivat Akhet qui est la troisième condition Arrête c'est quoi Azivat Akhet ne recommence plus ou en tout cas ou au moins décider de ne plus recommencer après ce qu'il y aura il y aura une décision ferme sinon c'est pas une Tshuva qui dit j'ai fauté il sait dans son derrière là-bas en arrière-plan il sait que il devra retomber il y a jamais raison non une vraie Tshuva ça ne s'appelle pas Tshuva ça Tshuva c'est seulement si il prend sur lui vraiment d'arrêter de ne plus fauter de manière décisive comme à la Naila comme on a la Naila on est sûr que ça y est terminé comme au Gérable ça dure un mois deux mois trois mois à la prochaine Naila c'est pas grave c'est une Tshuva parce qu'à la Naila il est sûr que c'est fini sûr 100% j'espère parce que sinon même la Naila elle ne marche pas sûr que c'est terminé et ça c'est l'étape qui manquait chez eux ils n'ont pas dit ils n'ont pas dit on recommencera plus avant on voit quand bien même que ça s'appelle D'accord comme ça il dit Rabbenu Yenah Rabbenu Yenah il dit que n'importe quelle Tshuva elle est Mekoubelette n'importe quelle Tshuva même si il n'y a pas Azivah Tahet même si il n'y a pas c'est pas une Tshuva qui va effacer la faute mais elle est acceptée cette Tshuva elle vaut elle vaut quelque chose là aussi il n'y a pas eu Azivah Tahet mais la Tshuva a marché qu'au moins ils aient une guérison ils ne meurent pas donc elle a servi à quelque chose la Tshuva il a laissé encore les serpents mordre pour faire comprendre à l'âme Yisraël que c'est pas encore terminé ils sont pas encore sortis d'affaires il manque encore une route un éveil de Tshuva qui est d'abandonner la faute c'est fini je ne ferai plus tout le Torah dorénavant je vais étudier la Torah de toutes mes forces si ça manque alors la faute existe encore un peu et donc la punition existe aussi encore un peu elle est comme ça si il répare ça marche si il ne répare pas c'est le Shalom il dit le Rav le Nahash va le mordre pour l'éveiller à la Tshuva le Nahash il n'a aucun intérêt de tuer il n'a aucun intérêt de punir son seul intérêt dans ces randashim c'est d'éveiller l'homme à la Tshuva et ça marche alors maintenant c'est quoi ce Indian de regarder le Nahash on a mentionné l'agmara dans la Mishina dans Rosh Hashanah le Rav il veut donner cette explication cette quel est le Indian de regarder le Nahash je regarde le Nahash pourquoi le regarder pourquoi pas y penser pourquoi pas le toucher pourquoi le regarder le Nahash c'est-à-dire une Tshuva qui va nous délimiter ce qui est permis ce qui est interdit qui entraîne que le serpent morde c'est la faute de l'homme est-ce qu'un serpent va mordre sans sans faute on dit un serpent qui mord en français on dit pas ça on dit qu'il pique on est mort Baruch Atta Adonai Elohenu Melech en Olam Chez Hakol Niyabit Baruch Okshen Nahash il n'y a pas de faute il y a assez un Nahash d'homme-même le Nahash il devient d'homme-même il devient inerte il ne bouge pas Ke Nahash Asher Elav Yabitou Keshe Unshechem Nahash comme le serpent qui vont regarder quand ils sont mordus par le serpent le serpent qui l'a fait Moshé il est inerte pour leur faire comprendre que le serpent il mord à cause de la faute et si un homme n'a pas de faute le serpent il ne bouge plus il est inerte alors voilà il voit un serpent inerte quand quand ils font de la faute je vais faire comme lui comme son Nahash son Nahash il ne bouge pas moi aussi je ne bouge pas c'est-à-dire quand tu ne bouge pas tu ne parles pas de la Chandra ne bouge pas deuxième Pirouche il y avait un migdale il y avait une tour une grande maison et là-bas il y avait un serpent qui habitait dans cette tour-là c'est le Zohar qui parle le Zohar il ne parle pas des histoires le Zohar c'est des choses profondes il explique le Rav il est allégionné par le Nahash quand on parle de Nahash c'est toujours le Nahash de Chava le Nahash de Chava oui c'est quoi ce Nahash c'est moi qui venu j'ai c'est le Samash même lui-même c'est pour ça sur la tour il est il est placé haut ils ont fait rentrer le Nahash dans un endroit haut c'est-à-dire que quand un homme il faute on dit parce que c'est presque terminé quand un homme il faute il fait rentrer la tour dans le Rav 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 c'est pas qu'un Iñan privé ou que il a dit tu ne fautes pas si tu fautes on n'est pas au Ghan on n'est pas au Ghan il faut savoir que nos actions ont une influence dans les Olamot en bien et en mal si Rav un homme il faute c'est pas parce que il est petit à ses yeux si tu es petit à tes yeux sache que tu es très très grand parmi Israël un homme il est petit à ses yeux il dit ouais je vais faire ci je vais faire ça bon il croit que c'est qu'il est au Ghan mais il ne sait pas qu'il se trouve là dans une dans une quelque chose de compliqué comme ça dans une navette spatiale il y a plein de boutons il y a plein de trucs il est en plein en plein décollage il est en plein où il est dans une usine nucléaire dans une centrale nucléaire un petit bouton une erreur il fait tout sauter on n'est pas dans un jardin d'enfants ici Olam Azé il n'est pas pas choude tous les Olamot à El Yonim dépendent de l'homme et si un homme il fait des mitzvot il est mitkadesh il est bonnet Olamot comme ça il dit et s'il fait il est mahrib Olamot d'où la faute et la gravité de la faute et la punition etc. il est mahrib Olamot alors on met ce Nahash là à une hauteur et il faut le regarder comme ça dans cette hauteur là pour comprendre que la faute qu'on a fait c'est qu'on a fait rentrer le Nahash dans les endroits les plus hauts du monde dans l'Orlamot à El Yonim on a fait rentrer là-bas le Nahash c'est pour ça que le Nahash il est mis de façon tellement haute pour nous rappeler cette chose là que la faute qu'on fait elle envoie On fait le troisième et après c'est tout ou là l'année prochaine on fera les autres on continuera hein il y avait un Nes Nes c'est un poteau très très haut et en haut du poteau il y avait le serpent combien sont chers combien sont chers les Iyanim les Iyanim qu'il y a dans l'Orlamot les Iyanim qui sont de Torah de Torah de Mitzvot de Hashem les choses qui sont très hautes beaucoup plus hautes que les choses qui sont sur terre c'est vrai que le Nahash en bas le Nahash de ce monde là tue alors que le Nahash El Yon supérieur fait vivre un Nahash sur terre il tue et ce même Nahash avant de la Prina supérieure il fait vivre combien les Iyanim qui sont supérieurs les Iyanim et l'Iyonim ils sont beaucoup plus grands que les Iyanim d'Artonim on va dire ils ont parlé du mal sur l'Aman l'Aman elle vient d'où ? du ciel c'est un Iyonim ils ont dit des choses comme ça qu'est-ce qu'ils préfèrent ? ils préfèrent le pain d'Anjel c'est comme la différence entre le Nahash et le Matin et le Nahash et le Ma'ala l'Anjel l'Anjel c'est l'ange c'est pour ça qu'il s'est induit en erreur il croit chez le Ma'ala c'est l'Aman chez le Ma'ala l'Anjel c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait toute la journée on préfère on préfère on préfère on préfère on préfère boire une canette de coca ou fumer une cigarette pendant le limoud qu'un def de gomara ça ne va pas prendre des pauses on préfère répondre au téléphone à un copain ou peu importe toutes sortes de choses qu'il y a dans ce l'Ignanim du Alam plus que l'Ignanim du Alam c'est ce qu'on fait toute la journée on est intéressé par l'Ignanim du Alam et désintéressé des Ignanim du Alam on est intéressé par certaines choses et moins intéressé par la tefillah c'est éphémère tout ça on a beau faire du moussard toute la journée parler étudier avale le coeur il n'a pas beaucoup changé là il faut aimer et être intéressé par l'Ignanim du Alam parce qu'on est dans ce monde là pour le Alam le tafflit de notre vie il est pour le Alam il n'est pas pour le Alam le Alam le Alam il nous sert comme moyen à accéder au Alam il n'a pas qu'à se faire l'inverser et faire du Alam de l'argent des plaisirs du manger ça c'est important et le Alam le Alam le Alam l'étude la tefillah les midot les mitzvot on les fait on les fait on les fait peut-être plus même en plus grande quantité que ce qu'on fait les Nyanim du Alam comme un Avrech comme un Bahon mais il peut être intéressé presque totalement par les Nyanim du Alam plus que les Nyanim du Alam même s'il l'utilise toute la journée il l'utilise parce que c'est un mode de vie qu'est-ce qui l'intéresse les voitures ça intéresse la nourriture ça intéresse les voyages ça intéresse ses téléphones qu'est-ce qui a les messages qu'est-ce qu'il a dit l'un qu'est-ce qu'il a dit l'autre qu'est-ce qu'il raconte celui-là qu'est-ce qu'il raconte celui-là ou Barminal même pire que ça ça intéresse des films ça intéresse si ça intéresse ça je parle en connaissance de cause je parle des mêmes personnes je ne suis pas parti je ne suis pas parti ailleurs et il étudie toute la journée et la main ça doit être l'inverse un homme il doit être intéressé par la Torah par le fait d'être mitkadesh par la volonté de de suivre Hachem Idbarach qui le fait vivre n'oublions pas que si on vit c'est parce qu'ils décident qu'on vit ça peut s'arrêter à tout instant il n'y a aucun contrat tout instant ça peut s'arrêter ou ça peut se détraquer Hachem à n'importe quel instant pas oublier pas être ingrat Hachem pas être kfoui tova pas croire que la vie est entre nos mains que notre vie est entre nos mains que notre oui est entre nos mains notre goût est notre toucher notre odorat attention vous ne croyez pas ça que c'est entre nos mains et qu'on fait ce qu'on veut de notre vue et ce qu'on veut de notre odorat et ce qu'on veut de nos mains et de nos pieds on fait ce qu'on veut on décide nous-mêmes